À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Peut-on travailler quand on est handicapé ? Être handicapé, c'est être empêché de faire certaines choses à cause d'un problème dans son corps ou dans sa tête. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire du tout. La majorité des personnes handicapées sont tout à fait capables d'occuper certains emplois. Cuisinier, enseignant, acteur... En France, on compte environ 900 000 travailleurs handicapés dans tous les secteurs. D'accord, mais comment font-ils ? D'abord, ils apprennent à vivre avec leur handicap et découvrent tout ce dont ils sont capables. Cela les aide à choisir le métier qu'ils pourraient exercer. Des associations sont là pour les aider à rendre possible leur projet. Leur mission ? Trouver des solutions. Comme transformer un bureau et le rendre accessible en fauteuil roulant. Et cela rend aussi service aux employeurs. Grâce à ces solutions, ils peuvent engager la personne qu'il leur faut, même si elle a un handicap. Pourtant, certains hésitent encore. Et le chômage des personnes handicapées reste très élevé. Les lois de 1987 et de 2005 favorisent l'emploi des handicapés et imposent à toute entreprise de plus de 20 salariés d'avoir recours à des travailleurs handicapés. Plus l'entreprise est grande, plus elle doit en engager. Sinon, gare à l'amende ! Ceux qui ne respectent pas la règle doivent payer une grosse pénalité. Permettre aux personnes handicapées de travailler, c'est dans l'intérêt de toute la société. Et c'est possible, si on veut bien essayer. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.